Le 2M Sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance et la limitation des mandats présidentiels s'est tenue la semaine dernière à Cotonou au Bénin. Rencontre au cours de laquelle, le Président béninois Patrice Talon a pris l'engagement devant le public qu'il ne briguera pas un 3M mandat. Dans une déclaration, les Forces démocratiques pour la République, FDR, saluent ce geste patriotique du Président béninois. Le parti encourage le Président Talon à écouter jusqu'à la fin cette voix de la sagesse, en vue de prouver que le respect de la parole donnée n'est pas une denrée rare sur le continent africain. Bonne lecture. En ce moment où il est devenu malheureusement une vilaine habitude pour des chefs d'État africains de tripatouiller la loi fondamentale de leur pays pour se maintenir, contre vents et marées, au pouvoir, avec des conséquences désastreuses pour l'enracinement de la démocratie et le développement dans ces pays, L'engagement solennel du Président Patrice Talon de se limiter à ces deux mandats, conformément à la Constitution, arrive comme un geste fort et un grand réconfort pour toute l'Afrique. Les Forces démocratiques pour la République, FDR, saluent ce geste patriotique du Président béninois, surtout lorsqu'il affirme que la vertu qu'on attend d'un gouverneur c'est de ne se prendre pour Dieu Tout-Puissant et d'avoir l'humilité de comprendre qu'un autre peut toujours mieux faire. Les FDR lui expriment leur admiration, l'encouragent à écouter jusqu'à la fin cette voix de la sagesse, en vue de prouver que le respect de la parole donnée n'est pas une denrée rare sur le continent africain à l'instar de l'ancien Président nigérien, Mamadou Issoufou qui vient de quitter le pouvoir en joignant l'acte à la parole, et saisir ainsi cette occasion pour entrer dans l'Histoire et sisser définitivement au rang des grands hommes d'État du continent. Enfin, les FDR félicitent les organisateurs du sommet de Cotonou et les encouragent à multiplier de telles initiatives d'éveil citoyen à l'enracinement de la démocratie dans nos pays.